Et une des villes touchées par des centaines de roquettes palestiniennes est Ashkelon. Et on rejoint Samy Goldberg, qui habite Ashkelon. Merci d'être avec nous. Oui, bonsoir. 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 Effectivement, Samy Goldberg, à la française et pas à l'anglaise, d'Ashkelon, effectivement une ville qui est très proche de la frontière avec Gaza. Ce n'est pas la première fois que nous recevons des missiles par centaines. Ce matin, d'une manière inattendue, nous avons été réveillés à 6h30 ou 32 par des tirs de barrages incessants. Donc nous avons dû nous mettre dans les abris. Il faut savoir qu'en Israël, les normes d'habitation font que chaque maison, en principe, est équipée d'une pièce spéciale. Donc nous avons dû rester dans cette pièce. Le problème, c'est qu'il n'y avait ni électricité, ni climatisation pendant une grande partie de la journée, sachant que nous avions l'interdiction de sortir, étant donné qu'il y avait des informations données selon lesquelles des terroristes également étaient entrés et étaient susceptibles de pénétrer dans les maisons. Alors voilà le climat d'angoisse dans lequel nous vivons, puisqu'il y a moins d'une heure, nous avons encore eu droit à des missiles sur Ashkelon. Alors nous avons non seulement les missiles, mais évidemment les interceptions faites par le système d'hommes de fer qui, lorsque ces interceptions se réalisent très proche de chez nous, font que les maisons tremblent. Voilà. Et on dit qu'il y a des combattants qui ont capturé des Israéliens. Est-ce que vous avez entendu ça aussi? Oui, effectivement, j'ai entendu la recension que vous avez fait des événements qui est très juste. Effectivement, nous sommes 50 ans après la guerre du Kippour et qui, elle aussi, avait été déclenchée par les États arabes dans un moment particulier qui était Yom Kippour. Donc un jour où, en général, les Juifs vont prier et donc par effet de surprise. C'est ce qui s'est passé également aujourd'hui, puisque non seulement c'était un jour de Shabbat, donc le samedi, l'équivalent du dimanche chez vous, mais également un jour de fête, ce qui fait familial, ce qui fait qu'à mon avis, beaucoup de soldats aussi n'étaient pas sur place. Et ceux qui étaient sur place étaient distraits, ce qui fait qu'il y a eu un effet de surprise énorme. Et c'est une raison pour laquelle le Hamas, au jour d'aujourd'hui, peut clamer à juste titre une grande victoire. Effectivement, accompagné dans les habitations proches d'Ashkelon, des prises d'otages, effectivement, des assassinats et des deux civils, également deux militaires. Le premier ministre a dit que vous étiez en guerre, que ce n'était pas qu'une simple opération. Est-ce que vous voyez ça comme ça, vous aussi? Écoutez, je vais vous dire, le premier ministre n'a pas inventé le... Comment dirais-je la... n'a pas inventé une formule particulièrement inopportune. Effectivement, nous sommes en guerre. À partir du moment où nous recevons autant de missiles, des soldats sont capturés, assassinés, des civils sont effectivement tués, c'est un état de guerre au regard du bon sens et du droit international. Je tiens simplement à vous dire que, contrairement à ce que l'on pense, le premier ministre n'est pas un vat en guerre, qu'il est toujours poussé par les événements, que ce n'est pas lui qui initie le conflit, les mouvements armés, mais c'est toujours le Hamas qui nous tire dessus. Nous en sommes témoins ici, à Ashkelon, et que, par conséquent, il est question de se préparer à une opération terrestre d'envergure. Sachez que nous avons été effarés de cet effet de surprise, puisqu'on ne pensait jamais, habitant proche de la frontière, que des camions du Hamas puissent pénétrer chez nous avec des militaires en armes qui tiraient, qu'à la frontière, des éléments entiers de chars ont été détruits, que des soldats ont été capturés. Donc, que la marine, il y a quelques heures, a abattu des dizaines de terroristes qui partaient de la côte palestinienne pour arriver en Israël. Donc oui, effectivement, nous sommes en état de guerre. M. Samy Golbert, merci d'avoir été avec nous et soyez prudents. Je vous remercie beaucoup et je souhaite le meilleur au Québec. Merci à vous aussi. Merci. Au revoir.